Avant de déclarer sur le peuple de Dieu, il faut poser la base de l'enseignement véritable. Mais si l'église est fondée que sur les déclarations sans être fondée sur l'enseignement, c'est placer les murs sur le sable et cette maison tombera. Avant qu'on ne déclare sur toi, il faut qu'on t'enseigne. Si on ne t'enseigne pas, les déclarations seront emportées. Qui leur diront, je vois un sorcier dans ta famille, celui qui bloque ta vie. C'est faux. Personne ne peut bloquer la vie d'un chrétien. Si on te bloque, c'est parce que tu n'as pas la foi et tu n'as pas une vie de prière et de sanctification. Mais vous aimez les enseignements qu'on vous dit, que tel te bloque. Comme ça, tu n'as plus besoin de te sanctifier, de te répentir. Tu envoies le feu aux sorciers. C'est facile. Va aux Etats-Unis, où tu vois des lincoln garés. Mais celui qui gare la lincoln et la Lamborghini est en train d'enseigner à l'éco-dîme. C'est le jour que tu comprendras que tu es orgueillé pour rien. Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Prends autorité sur le démon qui est derrière cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom de Jésus-Christ, Quand il n'y a plus personne Il y a toujours quelqu'un Quand il n'y a plus personne Il y a toujours quelqu'un Quand il n'y a plus personne Il y a toujours quelqu'un Quand il n'y a plus personne Il y a toujours quelqu'un Il y a toujours quelqu'un Vérifie 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 Il y a toujours quelqu'un, quand il n'y a plus personne, il y a toujours quelqu'un, quand il n'y a plus personne, tout le monde est parti, vérifie, vérifie, vérifie. vérifie, 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 vér Il y a toujours quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Il y a quelqu'un. Toujours quelqu'un. Toujours quelqu'un. Toujours là. Tu es celui qui nous accompagne même dans la mort. Et qui n'oublie jamais nos noms. C'est pourquoi au dernier jour tu nous ressusciteras. Nous t'aimons Jésus. Nous te célébrons. Nous bénissons ton nom. L'ami fidèle qui n'abandonne jamais. Gloire à ton nom Père. Gloire à Jésus. Père par grâce au nom de Jésus. Je reçois l'huile de l'esprit. Pour dire ce que je dois dire de ta part à ton peuple. Bénis ceux qui sont là. Qui suivent. Et ceux qui suivront. Ce message sur internet. A la télé. Père. Bouleverse les églises et les vies. Au nom de Jésus Christ. Nous paralysons tout obstacle. A ce message. Tout combat. Toute opposition. Nous amenons captives. Toutes pensées. A Jésus Christ. Maintenant même. Amen. Nous acclamons le roi. Salut tes voisins. Dis-lui. Non aux idoles. Oui à Jésus Christ. Amen. Amen. Au premier culte. Nous nous étions arrêtés au sixième point. Au deuxième culte. Nous nous sommes arrêtés au cinquième. Je crois que c'est aussi avec l'interprète. Ça prend plus de temps. Donc aujourd'hui je vais commencer au septième point. Amen. Nous sommes en train de parler dans ce grand thème. Non aux idoles. Oui à Jésus Christ. Le sous-thème de ces dimanches. C'est douze caractéristiques d'une église idolâtre. Douze caractéristiques d'une église idolâtre. Douze signes qui peuvent te permettre de reconnaître si une église locale, corps du Christ, est dans l'idolâtrie. Ou une personne, parce que nous sommes aussi des églises, se retrouve dans l'idolâtrie. Nous allons nous tenir debout en fin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 7, verset 15, jusqu'au verset 23. Matthieu 7, verset 15 à 23. Nous sommes tous debout, même si tu n'aimes pas te tenir debout dans la vie. Nos cultes sont filmés. Et quand on filme un culte et qu'il y a des gens assis et debout, aux yeux du monde, nous paraissons être une église désorganisée. Amen. Donc, nous devons tout bien faire. Lorsqu'une église commence à travailler dans les médias, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Amen. Parce que vous devenez un échantillon des églises de Kinshasa. Amen. Vous y êtes, Matthieu 7, verset 15 à 23. Nous lisons, une, deux, trois. Allons-y. Des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brébis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillent-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Douze caractéristiques d'une église idolâtre Le passage que nous venons de lire ne parle pas directement de l'église locale, de l'église corps du Christ, mais parle des faux prophètes, car les disciples de Jésus-Christ avaient besoin que Jésus-Christ les aide à discerner facilement les faux prophètes. Et Jésus-Christ dit beaucoup de choses. Il dit premièrement qu'ils ont des vêtements, des brébis, mais au-dedans ce sont des loups, c'est-à-dire ce sont des hypocrites. Les faux prophètes sont des hypocrites. Ils ont une apparence de sainteté, mais une vie de péché. C'est déjà un signe d'un faux prophète. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, leur caractère, pas à leurs paroles, leur caractère. Ils pourront dire des bonnes choses, mais ils régneront leurs paroles. C'est ainsi qu'on peut détecter un faux prophète. Amen. Et ce sont des personnes qui ont le nom de Dieu dans leur bouche. Seigneur, 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 Seigneur. Mais qui n'entreront pas dans le royaume des cieux, parce qu'ils commettent l'iniquité. Ils pêchent dans la connaissance. Ils font des miracles, ils font des prodiges. Au nom de Jésus-Christ, ils prophétisent au nom de Jésus-Font des prodiges. Mais Dieu ne les connaît pas parce qu'ils vivent dans l'iniquité. Ainsi, si on peut faire le tableau d'un faux prophète, c'est quelqu'un qui vit dans le péché, qui fait des miracles dans le péché, qui prophétise dans le péché, qui cite le nom de Dieu dans le péché, qui a des paroles bonnes, mais un mauvais caractère, qui a les vêtements de brébis, mais qui a la vie d'un loup. Amen. Ça, c'est la caractéristique d'un faux prophète. Et quand on dit prophète, il ne s'agit pas que de ceux qui prophétisent, disant, le Seigneur m'a montré. Prophète, c'est aussi quiconque parle de la part du Seigneur, que ce soit un pasteur, un apôtre, un évangéliste, quiconque sert Dieu, qui se retrouve dans cela, est un faux prophète. Amen. Et aussi, nous voyons, je vous ai parlé de sept églises d'Asie mineure, l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de l'Odyssée, qui sont sept églises d'Asie mineure, mais qui sont aussi la révélation des temps de l'église, depuis que l'église a commencé, le jour de la Pentecôte, jusqu'à son enlèvement. Et lorsque Jésus-Christ parle aux prophètes, Jean, parce que Jean n'était pas seulement un apôtre, il était aussi un prophète, car il est possible d'avoir deux ministères, pas parce qu'on aime les titres, mais parce que Dieu nous en a donné la grâce. Amen. Il y a des gens, comme dans l'église d'Éphèse, il y avait des prophètes et des antioches, plutôt, antioches. Antioches avaient des docteurs et des prophètes. Ils étaient capables d'enseigner et d'exercer le ministère prophétique. Et Jean était un apôtre prophète, car l'Apocalypse est un livre apostolique et prophétique. Amen. Et lorsque Jésus parle des caractéristiques de ces églises, on nous présente l'église d'Éphèse comme une église rétrograde, une église qui a aimé Dieu et qui l'a abandonnée. On nous présente l'église de Smyrne comme une église persécutée. On nous présente l'église de Pergame comme une église idolâtre, l'église de Thiatire comme une église hérétique, l'église de Sardes comme une église hypocrite et morte, l'église de Philadelphie comme une église victorieuse et persévérante, l'église de l'Odyssée comme étant une église tiède, matérialiste et suffisante. Amen. De la même manière que Christ, dans Matthieu 7, versets 15 à 23, donne les caractéristiques et les signes d'un faux serviteur de Dieu, bien aimé aussi par la parole de Dieu, nous allons découvrir douze caractéristiques qui nous permettront de connaître une église idolâtre. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé déjà, disons ceci, une église idolâtre aime la main de Dieu plus que sa face ou les miracles plus que l'adoration. Elle cherche Jésus pour les pains et les poissons, non parce qu'elle aime Jésus. Si déjà vous remarquez, dans une église, cette caractéristique, c'est une église idolâtre. Deux, elle aime servir Christ plus que communier avec Christ, comme Marthe qui s'active à servir Christ dans la cuisine au lieu de l'écouter. C'est une église où les gens sont très hélas à l'église, mais n'aiment pas les enseignements. Ils aiment beaucoup servir Dieu, mais n'aiment pas la formation. Ils aiment beaucoup, comme on remarque, les gens à la compassion quand tu veux. Servir à la compassion, tu dois faire une année à l'école des membres. Mais il y a des gens qui n'aiment pas l'école des membres, mais ils veulent servir Dieu. Moi, je me pose vraiment des questions sur des telles personnes. Tu veux servir Dieu dans une église, mais tu ne veux pas connaître la doctrine de cette église, la vision de cette église, l'éthique de cette église, les principes de cette église, mais tu veux servir Dieu. Ça n'a pas de sens. Alléluia. C'est un signe d'idolâtrie. L'idolâtrie de quoi? L'idolâtrie de l'œuvre de Dieu. On ne veut pas écouter, on ne veut pas être formé, mais on veut se précipiter à servir. C'est ainsi, tu fais un truc, on n'aime pas. Tu fais ça, on n'aime pas. Tu fais ça, on dit, on ne veut pas ça. Mais cette église est compliquée. On n'est pas compliqués. Tu ne sais pas comment est-ce que nous fonctionnons. J'ai été quelque part, quelqu'un en chantant, il chante, il dit, un Zamba Marcelo. Lui pensait que ça me faisait plaisir. Et puis quand je suis passé à la charge, j'ai dit, ne dis jamais ça. Pourquoi? Parce qu'il veut travailler à la compassion, mais il ne connaît pas notre philosophie et notre doctrine. Alléluia. Et c'est une église qui aime servir, mais qui n'aime pas écouter, qui n'aime pas être formé. Alors que la Bible dit, Jésus a fait trois ans avec ses disciples. D'abord, il les a appelés pour être avec lui. Ensuite, il les a envoyés. Elle aime l'église idolâtre. Elle aime l'église locale plus que le corps du Christ. C'est une église bornée. Une église qui pense que le monde se limite à leurs quatre coins. Où il y a des églises comme ça. Il pense que le monde, c'est ici. L'église, c'est ici. En dehors d'ici, il n'y a rien qui se passe ailleurs. Pour que Dieu te guérisse, tu dois être ici. Pour que Dieu t'enseigne, il faut ici. Pour que Dieu te bénisse, tu dois venir dans notre église. Pour que Dieu te parle seulement chez nous. C'est chez nous. Le pasteur, c'est chez nous que Dieu parle. C'est chez nous que Dieu délivre. C'est chez nous que Dieu élève une église bornée à l'église locale, alors qu'il y a plus que l'église locale, il y a le corps du Christ. Amen. Plus on grandit dans les choses de Dieu, on respecte le corps du Christ, parce que c'est le corps du Christ qui sera enlevé. C'est une église sectariste. Un jour, je veux vous enseigner sur les sectes. Vous savez, beaucoup de gens disent, vous vous priez dans les sectes, alors qu'eux-mêmes sont dans des sectes. Parce qu'être appelé secte, ce n'est pas être binzambi. Être secte, c'est ajouter à la parole de Dieu. Alors si une grande église avec des écoles et des hôpitaux et des universités ajoute la prière à Marie, ajoute le baptême des bébés, c'est une secte, une grande secte. Très bien construite. Ah oui. Oh non, le message, c'est le message d'un prophète, ceci, si tu n'as pas écouté ce message de ce prophète-là, tu ne seras pas enlevé. Même si vous construisez un gros truc, vous êtes une secte. Oh, le message. Quel est le message ? C'est l'évangile. Quel est l'autre message ? Si tu n'es pas du message, tu n'es pas sauvé. Vous êtes une secte. Le monde entier là, doit prier seulement là-bas. Donc vraiment, le monde ira en enfer. S'il faut avoir le message pour aller au ciel, vraiment nous sommes perdus. Et ils nous appellent, nous, nous sommes les cinq vierges folles. Eux, ils sont les cinq vierges sages qui ont l'huile du message. Si tu es du message, tu es un orgueilleux spirituel. Parce que c'est l'orgueil spirituel qui nous amène à croire qu'on a le monopole du salut et de la vérité. Tu as Jésus, c'est Jésus. Comment maintenant je ne suis perdu en ayant ton Jésus ? Parce que je n'ai pas seulement cru à ton prophète, qui n'était même pas prophète. Il était évangéliste, il s'est fait prophète. Quatre, elle ne connaît pas le cœur de Dieu. Une église idolâtre ne connaît pas le cœur de Dieu et ne s'inquiète pas de connaître son cœur. Elle connaît que ses droits, elle connaît que ses promesses. C'est une église où vous allez voir les gens connaissent beaucoup de promesses de Dieu, mais qui ne connaissent rien de la parole de Dieu. Ils savent seulement demander, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Tout en forgé contre toi sera nul et sans effet. À mon nom, vous chasserez les démons. Mais à part ça, tu lui dis, nous sommes en quel temps prophétique biblique ? Je ne sais pas. Après cette période, il y aura quoi ? Je ne sais pas. Quelles sont les responsabilités d'un chrétien face à Dieu ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu doit te donner ? Le mariage. Idolatré. C'est une église immature et bébé spirituel, jouissant des biens de Dieu, sans se préoccuper de Dieu. Ce sont des églises où on est spirituel tant qu'on n'a pas l'argent. Quand c'est maintenant l'argent, on devient charnel. Quand vous remarquez dans une église, les riches ne servent pas Dieu, c'est une église idolâtre. Excusez-moi, moi je parle comme ça. Oh, la superficie de Corinthe et de Sèvres-Sounéniens. Quand vous remarquez dans une église, plus les gens deviennent riches, ils deviennent lourds, ils ne peuvent plus servir Dieu. Dieu, c'est une église idolâtre des bénédictions. Pourquoi les hommes riches, vous ne balayez pas ces tapis ? Expliquez-moi un peu. Vous n'avez pas des mains ? Vous avez tellement de domestiques à la maison qu'ici, ici, il vous en faut aussi. Et le pasteur t'envoie, toi aussi tu envoies. Pourquoi les hommes riches, vous ne chantez pas la chorale ? On vous a dit que c'est micro, c'est seulement pour les étudiants. Pourquoi les hommes riches, vous ne posez pas ces fleurs ? Oui, répondez-moi. Pourquoi lorsque vous commencez à être à l'aise dans la vie, vous pensez qu'on vient à l'église ce soir et dire « Amen ». L'idolâtrie de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut un peu bouger dans la vie parce que dans le royaume des aveugles, le borgne est roi. Et dans le royaume des très pauvres, celui qui a un peu de moyens pense être milliardaire. Mais le jour que tu auras dans une église, des milliardaires qui dansent, qui sautent, tu seras humble. Ton problème, c'est que tu vis seulement à l'imité. Va aux États-Unis où tu vois des lincolns garés, mais celui qui gare la lincolne et la Lamborghini est en train d'enseigner à l'éco-dîme. C'est le jour que tu comprendras que tu es orgueillé pour rien. Pour rien du tout et du tout et du tout. Nous voulons des gens que Dieu bénit. Plus Dieu le bénit, plus il est humble, il chante, il adore, il célèbre Dieu. Pas Dieu te bénit comme il y a une manière qui dérangeait tout le monde. Non ! On ne sait pas ça. Nous sommes pas chrétiens quand nous sommes symbiés. Oui, mon rêve c'est d'être le pasteur des gens riches, remplis du Saint-Esprit humble, simple, saluant les gens. prêchant l'évangile, dansant au culte, transpirant. Et il faut qu'on te dise qu'il est riche pour que tu le saches. Pas dégageant ça. Dégageant ça. Au lieu de dégager l'onction, toi tu dégages que tu es riche. Tu n'es même pas milliardaire. Excuse-moi. Excuse-moi. Lorsque vous remarquez dans une église quand Dieu bénit, les gens oublient la bénédiction, Dieu qui bénit et s'attachent tellement à la bénédiction de Dieu et oublient Dieu. Ce sont des Abraham qui sont devenus des idolâtres. Et nous nous étions arrêtés au sixième point. L'église idolâtre s'attache au serviteur de Dieu plus qu'au Dieu du serviteur. Moi je suis de Paul, moi je suis de Barnabas. Bien aimé, si tu pries dans une église où tu sens que votre pasteur est devenu Dieu, quitte ça, quitte l'église, quitte l'église, quitte l'église des Tatapaster Kabungo. Quittez. Je vous dis quittez. On adore ici calmement. Quand le pasteur entre, tenez-vous debout. Il est venu en plus en retard. Et puis il entre. Tout le monde le regarde. Papa, l'anon n'est rien, c'est celui qui est sur l'anon qui est quelque chose. Et lorsqu'on mettait des vêtements, ce n'était pas pour l'anon. Lorsqu'on mettait des feuilles, ce n'était pas pour l'anon. C'était pour Jésus-Christ. Mais imagine qu'un jour, l'anon sans Jésus-Christ est sur son dos, commence à faire des fiers sur les Avedines de Jérusalem. Est-ce qu'il y aura des pognes ? Est-ce qu'il y aura des feuilles ? Non ! Mais vous, vous continuez à donner à l'anon des feuilles et des pognes sans que Christ ne soit sur son dos. Qui est votre Dieu ? L'anon. Les adorateurs de l'anon sans Christ est sur le dos. Les jours que dans cette église, vous sentirez le cul de la personnalité. Pasteur Marcelo devient le dieu de la compassion. Sortez de cette église. Cherchez une autre église. C'est pourquoi je demande à mes frères de la sécurité. Si le cul te prend fin, si tu as vu qu'il n'y a dans le bureau et qu'il n'y a dans le bureau, il n'y a 4 et 10 pour qu'il n'y a dérangé. Il n'y a un coca de l'anon et qu'il n'y a des pognes. Nda, Moko Nini, Nini, Nanyo yake oubo manaye atopo minga na kelola. Bole, lango binomoko bozhe naba rev mobo ぶ na vini bozataba to a werea. D'ici à là, c'est combien de kilomètres? 20 mètres. Et c'est quoi là? Un peu être devant moi, pour éviter certains frères aussi qui exagèrent, ils me tiennent les pantalons, d'autres. Pour ce moment, faites passer un peu le pasteur calmement aussi. C'est tout. Mais j'entre au bureau là. Donc, 10 personnes là. Ah, à côté, à côté. Barack Obama. Je hais ça, je hais ça, je hais ça. J'aime la simplicité. J'aime la grandeur dans la simplicité. J'ai pas besoin de venir ici comme ça. C'est lui le pasteur, c'est celui-là que Dieu utilise. Je hais ça, je hais ça. Laissez-moi comme je suis là. Je suis bien comme ça. Il y a certains milieux de vous. Je veux comme ça vous prendre, habiter chez moi une semaine pour que tu saches qui je suis, comment je vis simplement. Comme ça, tu comprendras à quel point je ne suis pas dans les tralala. Je passe mes journées en kilote, en babouche, en gros polo dundicha. Je cause avec tout le monde. Je blague avec mes travailleurs, comme vous me voyez. Je blague avec eux. Je ne suis pas un snob. Non, je ne suis pas comme ça. Et ne m'amenez pas à ça. Mais n'en profitez pas non plus pour me manquer du équilibre. Parce que le Congolais, si tu n'équilibres pas, Parce que tu n'as pas un nini. C'est vrai. C'est simple. C'est vrai. Je suis bien en désert du matin. Au lalagi, au loutinine. Amen. Allons-y maintenant, pour aujourd'hui. Septième caractéristique d'une église idolâtre. C'est une église qui préfère les déclarations que les enseignements. Retenez cela. C'est une église qui préfère les déclarations que les enseignements. Et le terme préféré veut dire que les déclarations ne sont pas mauvaises, Mais que les enseignements sont plus élevés que les déclarations. Mais lorsqu'on commence à préférer les déclarations qui sont bonnes, Au-delà des enseignements qui sont meilleurs, Nous tombons dans l'idolâtrie. De Timothée 4, verset 3 à 4 dit, Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, Ils se donneront une foule de docteurs, Selon leur propre désir, Détourneront l'oreille de la vérité, Et se tourneront vers les fables. L'un des signes des temps de la fin, Ce n'est pas seulement les calamités, les guerres, Non, c'est aussi la haine de la vérité. L'un des signes des temps de la fin, Ce n'est pas seulement qu'il y aura des guerres entre les nations, Mais les gens vont se détourner de la vérité, de la saine doctrine. Ils iront à l'église, mais pas pour écouter la saine doctrine. Ils iront à l'église écouter, Des prédicateurs qu'ils ont eux-mêmes fabriqués, Et auxquels ils ont donné le message à leur donner. Entendre des choses agréables. Ce n'est pas qu'à l'église, il ne faut pas entendre des choses agréables, Mais ça doit être vrai. Amen, hein? Ça doit être vrai, une vérité agréable, Pas des fables agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, Alors que la Bible dit même qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants, Mais les temps de la fin sera caractérisé par une foule de docteurs, Appelés par l'homme, fabriqués par l'homme. Et ces docteurs auront cette caractéristique. Ils prêcheront les désirs des hommes. Ils diront aux hommes ce qu'ils sont venus entendre, Car les hommes détourneront leurs oreilles de la vérité, Et s'attacheront aux fables. Comme je vois dans certaines églises, Toute une église vient pour que le pasteur raconte des histoires, Des histoires, des histoires et des histoires. Et c'est plein des histoires. Hallelujah. Bien-aimé frère, est-ce que tu continues à aimer la vérité ? Est-ce que tu continues à être attaché à la saine doctrine ? Est-ce que tu continues à être attaché à ce qui est clairement écrit ? Ou tu aimerais des prédicateurs qui vont diluer la parole, Enfin de te faire plaisir. Bien-aimé, une réelle démonstration de cela. Aujourd'hui, je vais enseigner doctrinalement, En profondeur. Mais vous n'allez pas me bénir Comme il se doit. Mais si je prêche les choses que vous voulez entendre, Vous allez me bénir convenablement. Vous savez ce que vous êtes en train de me dire ? Arrête de dire ces choses vraies-là. Tu seras pauvre. Prêche ces autres choses des autres. Tu auras des maisons et des voitures. Dès ces années, je suis avec vous. 16 ans ! Cette église ne m'a jamais acheté même un véoué. Même pas une moto. 16 ans de ministère. 16 ans ! Si je vous montre mes cahiers de prédication, Ils sont jusque-là. Jamais ! Mais achetons quand même une voiture à notre pasteur. L'idée-là ne peut pas venir. Il dit trop de choses vraies. Mais si je vous disais régulièrement, Vous serez millionnaire. Tu seras plus fort que tout le monde. Tes ennemis vont mourir. Ceci va t'arriver. Dieu t'aime beaucoup. Il n'y a que toi. Tu es unique, 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 unique. Vous feriez déjà des réunions pour m'acheter quelque chose. Quand quelqu'un prêche la vérité, Rarement on fait des réunions pour dire, Mais il est en train de cotiser pour l'achat d'une parcelle. Mais lui-même, qu'est-ce que nous faisons pour lui ? On n'en parlera jamais. Pourquoi ? Les gens n'aiment pas la vérité Et les prédicateurs de la vérité. Car aimer, ce n'est pas venir seulement écouter. Ils se donneront leur docteur. Donc si tu n'es pas leur docteur, Ils ne prendront pas soin de toi. Ils ne prendront soin que de leur docteur. Qui les font vomir des cancrelas. Des souris, des serpents. Qui leur diront, Je vois un sorcier dans ta famille, Celui qui bloque ta vie. C'est faux. Personne ne peut bloquer la vie d'un chrétien. Si on te bloque, C'est parce que tu n'as pas la foi Et tu n'as pas une vie de prière et de sanctification. Mais vous aimez les enseignements qu'on vous dit Que tel te bloque. Comme ça, tu n'as plus besoin de te sanctifier, De te répentir. Tu envoies le feu au sorcier. C'est facile. Ainsi, des vrais docteurs de la parole Ont cessé d'être des vrais docteurs de la parole. Ils ont vu, en train de vieillir et de grandir. Il dit, quel héritage je laisserai à mes enfants ? Surtout quand tu établis la doctrine disant Que ce n'est pas l'église de la famille, C'est l'église de Dieu. Car cette église n'est pas l'héritage de mes enfants, Ni l'héritage de ma femme. C'est l'église de Dieu. Maintenant, quand un homme de Dieu, Des années s'épuisent à prêcher, Mais les gens à qui il a prêché, N'ont pas pu prendre soin de lui pendant sa vie, Il change de doctrine. Il dit, c'est l'ONG, fondation tout-nacier. Je vous dis des choses vraies. Combien de fois tu as quitté chez toi la maison, Disons, aujourd'hui je veux bénir mon pasteur. Combien de fois, ou tu as quitté ta maison, Tu as dit, aujourd'hui je veux bénir mon pasteur Qui m'a enseigné, ça fait 16 années. Car il est écrit dans la parole, Que celui à qui l'on enseigne, Fasse bien de ses biens celui qui l'enseigne. Ce ne sont pas les 500 francs que vous mettez dans les paniers. Mais ailleurs on les fait. Ailleurs on les fait. J'ai appris même un. Il refuse même qu'on lui donne des voitures. Il en a trop. Pourquoi il dit tout le temps, Be bless. Be bless. Amen. Be bless. Amen. Be bless. Amen. Mais quand on dit au mari qui trompe sa femme, D'arrêter de le faire, Parce que tu as dit, Comme ça tu as dit, Heureusement, Qu'il y a Dieu, Qui prend soin des siens, Et qui peut faire même que dans le désert, Tu puisses manger le miel, Et les soterelles, Et porter même les peaux des animaux. Si Jean-Baptiste n'avait pas dit la vérité à Hérode, Pensez-vous qu'il serait mort ? Ça allait être le conseiller spirituel du roi. Pourquoi il a fini en prison ? Parce qu'il a dit la vérité. Et l'église actuelle met en prison Les prédicateurs de la vérité, Des prisons financières, En fin de les amener à faire comme tout le monde. Je peux changer ce message, Vous avez l'argent, Mais cet argent attend quoi ? Quand ils te disent quelque chose qui te flatte pour sortir. Tant que quelque chose ne te flatte pas, Ça ne sortira pas. À la fin des temps, Les gens se donneront une foule de docteurs Qui leur diront des choses qu'ils aiment, Mais des choses qui n'amènent pas au ciel. Bien-aimés, Vous et vos prédicateurs que vous vous êtes donnés, Vous vous retrouverez à la tribulation, Vous vous battrez. Vous leur direz, Vous ne nous avez jamais dit la vérité. Vous ne nous avez jamais dit la vérité. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité ? Pourquoi tu ne m'as pas dit Que vivre avec une femme que je n'ai pas épousée, C'est un péché ? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça ? Ah, tu me donnais trop d'argent si je te disais ça. Tu allais partir. Ils aimeront les déclarations. Une déclaration est un mur. Et le mur n'a de valeur que si à la fondation. Avant de déclarer sur le peuple de Dieu, Il faut poser la base de l'enseignement véritable. Mais si l'église est fondée que sur les déclarations Sans être fondée sur l'enseignement, C'est placer les murs sur le sable Et cette maison tombera. Avant qu'on ne déclare sur toi, Il faut qu'on t'enseigne. Si on ne t'enseigne pas, Les déclarations seront emportées. Tu n'es pas encore converti, On commence à déclarer. On déclare quoi sur qui ? Tu n'as pas encore mis ta vie en règle avec Dieu. On commence à déclarer. On déclare quoi sur qui ? Tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu. On commence à déclarer. On déclare quoi sur qui ? On déclare le succès. Sur qui ? Sur quelqu'un qui n'aime pas travailler. On dit La Bible a tout enseigné. La Bible a dit que pour réussir, Il faut travailler. Mais si on vient enseigner sur le travail, Vous dites, Pasteur, Prêche-nous la foi. Les hommes n'aimeront pas la saine doctrine. Ils se donneront des faux docteurs Qui ne feront que déclarer des choses Qu'ils aiment Et ils appelleront Ce sont des grands prédicateurs. Pourquoi il est grand prédicateur ? Quand il prêche, Tout le monde est debout. Alors, Ceux qui prêchent, Les gens sont assis, Ils ne prêchent pas bien. Il est debout. Et ça devient même une maladie De la nouvelle génération. Il cherche des versets bibliques Pour mettre les gens debout. Il pense que quand il a prêché, Les gens étaient debout. Tu peux être en train de frapper le rocher, Dieu pleure, Mais le peuple dit grand prophète. Car le succès dans le ministère, C'est la fidélité, Ce n'est pas être célèbre. J'aime les déclarations, Mais quand j'ai déjà vu ma vie En règle avec Dieu. Quand ma vie n'est pas en règle avec Dieu, Tes déclarations là, Nul et sans effet. Marcelo, Tu serais un grand pasteur, Un grand ceci. Mais si je n'ai pas de vie de prière, Ça va arriver. Ça va arriver. C'est pourquoi, On vous déclare des choses, Ça n'arrive pas. Quelle vie vous avez, Pour que ces déclarations deviennent effectives. Si on sème dans le désert, La sémence demeure sémence, Mais elle ne peut pas porter du fruit. Aimez la parole. Méditez la Bible, De Genèse, Apocalypse, Et même là où elle vous fait mal, Dites Amen. A ta place, C'est au salopatie, L'obaka, Amen. N'ayez pas une Bible, Un côté c'est trop lu, Un autre côté pas lu. Il y a des Bibles comme ça, Par ici c'est trop noir, Ici chocolat, Ici c'est blanc. Tu peux savoir, Côté Tangamara, Côté Tangamara, Côté Mouamdam. Les adorateurs des psaumes, Vous aimez beaucoup les psaumes, Moi je prie avec les psaumes, Prie aussi avec les épîtres, Que mes ennemis meurent Seigneur. Quelqu'un aussi prie que ses ennemis meurent, Toi aussi tu es son ennemi, C'est ce que vous ne savez pas. Eh mes ennemis meurent, Et toi tu n'es pas l'ennemi de quelqu'un ? Seigneur pardonne mes ennemis, Toi aussi on te pardonnera, Tu ne mourras pas. Seigneur pardonne mes ennemis, Seigneur pardonne, Heureux les miséricordieux, Car ils obtiendront miséricorde. C'est pourquoi bien aimé, Je n'aime pas un prédicateur Qui déclare sans avoir expliqué Pourquoi il déclare. Tu montes à la chair là, Aujourd'hui, Aujourd'hui, Dieu va bénir quelqu'un, Va bénir quelqu'un, Aujourd'hui, Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? J'aimerais dire à quelqu'un, Quelqu'un c'est sorcier, Quelqu'un c'est magicien, Quelqu'un c'est impidique, J'aimerais dire à quelqu'un, Non, Tu poses la parole, Voici les conditions, Voici la personne que Dieu veut bénir, Cette personne là, Sera béni, À quelqu'un, À quelqu'un, Dieu ne parle pas à quelqu'un, Il parle à un homme, Qu'il a travaillé, Il a dit à Abraham, Viens, Marche devant ma face, Sois intègre, Aimez la parole, Qui traite vos vies, Qui vous défile, Qui vous bouscule, Qui des fois même, Vous empêche de dormir, Tant que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, Mais si vous voulez être des bénis, Des amens, Amen, Alléluia, Alléluia, Alors, Vous tomberez sous le pouvoir, Des faux docteurs, Et dans l'idolâtrie, Pourquoi ? La Bible dit, Ils se donneront, Des docteurs, Qui leur diront ce qu'ils veulent, Pourquoi ? Ce sont des adorateurs du moi, L'ego, Le moi, L'ego et le moi, Dans l'église, A changé, Les prédications, Ah oui, Cher pasteur, Si toi tu as des fidèles, Qui n'aiment pas ça, Et qui n'aiment pas ça, Et pas ça, Ne m'invite pas ça, Parce que ce jour-là, Il se peut que Dieu me dise, De dire seulement ce qu'ils n'aiment pas, Et l'église va mourir, Pour ressusciter, Huitièmement, C'est une église qui fait, Et dit ce que le peuple veut, Non pas ce que Dieu veut, Elle est dirigée par les fidèles, Et la volonté du peuple, Comme l'église de l'Odyssée, L'Odyssée qui veut dire, La direction de la cité par le peuple, La Bible dit dans acte 9, 31, L'église était en paix, Dans toute la Judée, La Galilée, La Samarie, Sédifiant et marchant, Dans la crainte du Seigneur, Et elle s'accroissait, Par l'assistance du Saint-Esprit, Elle s'accroissait par l'assistance du, Donc c'est le Saint-Esprit, Qui inspirait les programmes, Qui inspirait les enseignements, Qui inspirait les chansons, Qui inspirait toutes choses, Mais dans l'église de l'Odyssée, C'est le peuple qui dirigeait, C'est le peuple qui disait, C'est qu'on doit lui enseigner, Mais l'église primitive, Croissait par l'assistance du Saint-Esprit, Lorsque j'entends, Quelqu'un m'a invité, Il dit, Pasteur, Viens nous prêcher, Le peuple te réclame, C'est le peuple qui conduit, Amen, On t'a réclamé, Ces derniers temps, Dans notre église, Tu dois revenir, Ce n'est pas le Saint-Esprit, Qui dirige, Là c'est le peuple qui dirige, Pourquoi ? Car si le peuple, Peut réclamer un prédicateur, Et il est invité à cause de cela, Le jour que le peuple, Va haïr un prédicateur, Il ne viendra pas, Alors que c'est le prédicateur, Qui avait dit la vérité, C'est pourquoi frère, Sœur, Lorsque vous venez, Parlez à nos oreilles, Vos leaders, Veillez à ne pas nous diriger, Veillez à nous proposer, A nous supposer, A nous conseiller, Pas à nous conduire, Amen, Ne viens pas, Pasteur, Tel doit prêcher à la compassion, C'est de l'impolitesse spirituelle, Pasteur, Telle chanson doit être chantée, Non, Est-ce que, Est-ce que, Est-ce que, Et à vous mes fils, Qui demain, Allez être des leaders, Dans des églises, Si autour de toi, Il y a un groupe d'hommes, Qui commencent à chercher, A diriger l'église, Sans être les pasteurs, Suspends-les, C'est l'église de l'Odyssée, C'est Dieu qui t'a appelé toi, Dieu ne les a pas appelés eux, Et c'est à toi de diriger les choses, Si tu avais jugé bon, Que ce soit toi le pasteur, Il allait dire que tu sois le pasteur, Mais s'il a mis quelqu'un d'autre, C'est lui qui dirigera, Par le Saint-Esprit, Alléluia, Car des fois, Un prédicateur, Un leader, Peut faire un choix, Qui paraît être mauvais, Mais c'est le choix de Dieu, Imagine si tu étais le fidèle de Moïse, Et il te dit, Dieu m'a dit, On va traverser la mer rouge, Soyez bien, Benza, Le pasteur a dit, L'autre, Au cas, Dissamaï, Est-ce que c'est un choix rationnel, Non, Mais c'est un choix divin, Mais les gens trop intelligents, A côté des leaders, Vous amenez l'intelligence humaine, Dans les choses spirituelles, Alors que des fois, L'oeuvre de Dieu grandit dans la folie, Proposer, Supposer, N'imposer jamais, C'est pourquoi j'encourage, Mes fils spirituels, A étudier, Un pasteur, Il faut étudier, Pour ceux qui disent, François, Il faut étudier, Avoir aussi de la caboche, Avoir de la culture, Et de l'intelligence, Pour ne jamais être complexé, Par l'intelligence des gens, Que tu diriges, De ce côté-là, Nous devons envier, Les catholiques, Pour être prêtre, On étudie, Ce sont des intellectuels, Et c'est important, Ne mettez jamais de côté, Les études, Car si le fidèle, Commence à comprendre, Le français de la Bible, Plus que toi le pasteur, Vous a un problème, La luxure, Alors que luxure, Convoitise, Élisée, C'était une femme, Alors que c'était un homme, Parce que tu penses que Élisée, C'est le nom des filles, C'est pourquoi, J'encourage les études, Étudier, 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 Nous ne prêchons pas, La médiocrité, A la compassion, Parce que Dieu, Est l'intelligent des intelligents, Le sage des sages, Et la Bible nous dit même, Que lorsque les rois, Prenaient Israël, En déportation, Ils prenaient les plus intelligents, Abnego, Meshach, Shadrach, Ont été choisis aussi, Parce qu'ils étaient, Intelligents, Pas seulement parce qu'ils avaient, Le Saint-Esprit, Important, Une autre chose, C'est une église, Qui ne supporte pas, L'intercession, Et l'adoration, Une église, Idolâtre, Ne supporte pas, L'intercession, Et l'adoration, Vous savez pourquoi, C'est parce que, Ces deux dimensions, Exigent la mort, A soi-même, Une église, Sans renoncement, A soi-même, Sans croix, Et vouée, A l'idolâtrie, Du moi, Matthieu 16, Verset 24, Alors, Jésus dit, A ses disciples, Si quelqu'un, Veut venir après moi, Qu'il renonce, A lui-même, Qu'il se charge, De sa croix, Et qu'il me suive, Pour suivre Jésus, Il faut renoncer, A soi-même, Et il y a deux choses, Qui arrivent, Dans l'église, Qui nous amènent, Souvent, A renoncer, A nous-mêmes, C'est l'intercession, Et l'adoration, Comment, Dans l'intercession, Nous nous tenons, Entre Dieu, Et les hommes, Pas pour nous, Mais pour les autres, C'est pourquoi, Tous ceux qui entrent, A l'intercession, Parce qu'ils ont des problèmes, Ne sont pas des intercesseurs, Je répète, Tous ceux qui entrent, Dans le département, D'intercession, Parce qu'ils ont des problèmes, Ne sont pas des intercesseurs, Il y a des gens, Il a tellement de combats, Dans sa vie, Et il va dans l'intercession, Pour avoir la vie de prière, Pour sa vie, Tu n'es pas intercesseur, L'intercesseur, Ne prie jamais pour lui, Mais si tu vas à l'intercession, Pour avoir le feu, De prier pour toi, Tu n'es pas un intercesseur, L'intercesseur, Est mort à soi-même, L'intercession, Nous amène à nous oublier, Et l'adoration, Nous amène à nous oublier, Et lorsqu'une église, Est idolâtre, Elle ne supporte pas, L'intercession, Et l'adoration, C'est pourquoi, Tu vas voir, Tu attends le moment, De la parole, Pour venir à l'église, Parce que, Tu ne supportes pas, L'intercession, Et l'adoration, Je veux te demander, De faire un examen, De ta dimension, De crucifixion, Va dans ta chambre, Et dans cette chambre, Tu diras, Je ne veux pas prier, Pour moi, Je ne veux prier, Que pour les autres, Et je ne veux faire, Qu'adorer, On va voir, Combien de minutes, Tu vas faire, C'est le jour, Que tu auras la révélation, Que tu es trop vivant, Tu comprendras, A quel point, Tu es vivant, Parce que, En soi, Chaque fois, Que tu pries beaucoup, Ce n'est pas, Parce que tu aimes Dieu, Ou que tu aimes les autres, C'est parce que, Tu as des besoins, Le culte commence, A 7 heures, A 6 heures 30, Il y a des gens, Qui viennent prier, Pour le culte, Ils ne viennent pas prier, Pour eux, Ils viennent prier, Pour nous, Que la parole les touche, Que Dieu les bénisse, Ils sont morts, A eux-mêmes, Et avant de venir, A l'église, Les gens qui sont morts, A eux-mêmes, Ne prient pas pour elles, Elles prient, Pour le culte, Prie, Seigneur, Bénis le culte, Agis, 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 Mais celui qui n'est pas mort, Il dit, Que dans ce culte, Tu me bénisses, Que dans ce culte, Tu me bénisses, Les gens qui ne sont pas morts, A eux-mêmes, Quand on dit, Maintenant, Nous allons adorer Dieu, Ils n'ont rien à dire, Rien à dire, Pourquoi? Ce sont des vivants, Et il est écrit, Qu'il est impossible, De suivre Jésus, Tout en étant mort, Tout en étant vivant, Pourquoi? Si tu es vivant, Il te tire à gauche, Tu l'amènes à droite, Mais si tu es mort, Il peut t'amener où il veut, Les personnes les plus conduisibles, Si ça se dit, Sont les morts, Un mort, Tu l'amènes où tu veux, Mais un vivant, Il peut discuter, Ce qui fait que jusque là, Ta destinée, N'a pas encore commencé, Parce que tu es vivant, Tu résistes, Adorer, Adorer nous tue, Adorer nous tue, Une heure du temps, J'adore Dieu, C'est à dire que j'oublie Marcelo, J'oublie mes problèmes, J'oublie qui je suis, Une heure du temps, Je prie pour les problèmes des autres, J'oublie qui je suis, Mais c'est alors que la puissance de la résurrection Va se manifester, Parce que tu es mort, Normalement dans une église comme celle-ci, Il fallait au moins 300 intercesseurs, Normalement, Au moins 300 intercesseurs, Au moins dans cette église, Au moins 300 intercesseurs, Il y en a combien? Président? Vingt? Une vingtaine. Une église de 2500 personnes, À 22 intercesseurs, Parité, Combien? Même pas le 1 dixième, Ni le 1 centième. Pourquoi il n'y a que 22? Parce que nous sommes vivants. Que j'ai à l'intercession, Faire quoi? Est-ce qu'un mort a peur de la guerre? Lorsqu'il y a la guerre, il y a des gens qui n'ont jamais peur Ceux qui sont au cimetière, ils n'ont pas peur C'est la guerre des vivants, ce n'est pas la guerre des morts Les départements d'intercession dans les églises n'ont personne Parce que les chrétiens sont vivants On va aller prier pour quoi? Que l'église grandisse, et puis ça va me faire quoi si ça grandit? Que ceux qui n'ont pas d'affaires et d'affaires, et puis ça fait quoi? Non, moi je viens à l'église pour qu'on prie pour moi Et que j'avance, que je voyage, que je ceci Alors que vous ne comprenez pas Que lorsque vous vous occupez des autres C'est alors que Dieu s'occupera de vous Le pasteur Guylain qui a prêché hier ici Lorsqu'il est venu dans cette église Il n'a pas cherché à avoir un rôle prééminent Il a dit, Dieu m'a convaincu de travailler à l'éco-dime Et en ces temps-là, l'éco-dime Il travaillait dans une salle à lombi On ne les voyait jamais Il est venu, je ne sais pas, d'une nation de l'Afrique Et il a demandé de travailler avec les enfants C'est là que nous l'avons découvert Aujourd'hui c'est le pasteur de notre église de Lemba Et hier quand je l'écoutais prêcher J'ai senti la grâce et l'onction grandir en lui Mais où est-ce que cela l'a touché ? Dans l'éco-dime Certains au milieu de vous, vous ne connaissez pas le chemin de l'élévation Vous pensez que le chemin de l'élévation est en haut alors qu'il est en bas Oui, l'élévation est en haut alors qu'il n'y a pas le chemin de l'éco-dime Et là, tu vas en haut alors qu'il est en haut alors qu'il n'y a pas le chemin de l'éco-dime Et là, il y a un grand gardien, il n'y a pas trop Nous, nous sommes venus à l'église Portier, moi j'étais portier Tu fais entrer les gens Nous sommes à l'éco-dé, nous sommes à l'éco-dé Nous sommes à l'éco-dé, nous sommes à l'éco-dé Nous, on a fait ça Tu lui donnes la place de droite, il est à gauche, il tira les gars On a fait ça On a rangé l'église, on a porté les bancs On a mis des bâches, on nous a envoyé On a fait tout, on a été des choristes On a entonné des cantiques Mais il y a des gens qui viennent Ils veulent faire rien de tout ça Rien de tout ça Rien Comment tu vas respecter les autres qui ont souffert ? Comment tu vas respecter le travail de Dieu ? Si tu n'es pas passé par le chemin Si même rien que pour conduire un avion Il faut des heures de vol Et maintenant dans l'oeuvre de Dieu Tu vas parachuter comme ça Tu es grand, tu as un poste à l'église Non bien aimé C'est interdit même d'imposer les mains A un bébé spirituel Dans notre vie Nous avons un côté Il y a trop de relations Parce que nous avons un côté Le brisement Il y a un côté Il y a un détecteur Il y a un casse Il y a un casse Donc ça, il y a un casse Le lien de ça, frère Il y a un casse 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 Quand une église est brisée Le culte se remplit au début Quand une église est non brisée Ça s'est rempli quand? On commence à prêcher Vous tous qui est venu A l'ère de la parole Vous avez fui quoi? L'intercession et l'adoration Des non brisés Parce que l'avion Vous ne ratez pas l'avion Comment un chrétien Ne peut pas arriver A adorer 30 minutes A danser devant Dieu 30 minutes Quand tu viens à l'église A l'heure de la parole Tu as des dettes Des dettes, des danses Des dédommagements divins Et ton culte n'est pas complet Il ne faut pas partir Après le culte Tu dois rester Tu chantes Tu danses Au deuxième culte Tant au Sisi Niongho Ndeoké Mais Osa Niongho Oubinéliéte Oadorééte Ouekamba Parole Et j'ai vu une vision Ce matin D'ailleurs je vais m'arrêter là Quand j'étais assis J'ai vu plusieurs protocolaires Comme si on était dans une fête Avec des Assiettes En train de donner aux gens De la nourriture Quand je me suis assis là Et j'étais concentré J'ai vu ça en quelques secondes Et Dieu m'a dit J'ai déjà commencé à bénir les gens Les gens croyaient que je commence à bénir au milieu Quand on dit que Dieu vous bénisse C'est au début déjà que je commence à bénir Et Moi-même je me suis réproché Pourquoi ? Parce que Quand je prie pour préparer un culte Tellement que c'est bon Des fois j'ai du mal à arrêter Et j'ai dit Nizambe comprendre N'abande que déjà des pindas Ouézare et tarte Et tout ça N'a eu Katoé n'a eu Je m'a dit non Arrête De prier à la maison Et viens toujours à temps Parce qu'il y a des choses Qui sont liées à la communion fraternelle A temps Et tu viens continuer ta prière De la maison A l'église Mais à temps Car il y a certains anges Qui sont déjà là Pour attendre les personnes Qui viennent à temps C'est ainsi que la Bible dit A l'heure de la prière Pierre et Jean ont fait marcher Un paralytique C'était A l'heure de la prière A temps Lorsque dans une église On devient des adorateurs Il y a un signe qui arrive La ponctualité Les gens commencent à venir A temps Pour adorer Et pour intercéder Pour le culte Parce qu'ils savent Que s'ils ne viennent pas à temps Ils ne vont participer Qu'à l'enseignement Mais ils ont besoin De l'adoration Tu as déjà été dans un buffet Pas encore Dans un buffet Il y a l'entrée Il y a le Le plat principal Et il y a le Dessert Et les gens Qui sont civilisés Ne commencent pas directement Par le principal Il faut d'abord Commencer par l'entrée Ça prépare ton ventre Amen Tu mènes à recevoir Le plat principal Mais si tu as le plat principal Tu ne prends pas le dessert Tu auras un problème De digestion Alors il y a des gens Qui sont comme ça Ils ne prennent que l'entrée La parole Ils ne prennent que le plat principal La parole Avant Ils ne prennent pas Après C'est un moment Si on dit La parole est finie A qui mi ? Tu n'as pas pris le dessert Qui va te permettre De digérer Et tu aurais un problème De constipation spirituelle Certains miracles Arrivent au culte Quand ? À la fin du culte D'autres Au début Moi j'étais béni ce matin À sept heures J'ai vu ces anges Qui étaient en train De distribuer Et j'ai dit Moi je veux quoi ? Et j'ai demandé Les choses que j'ai demandé À Dieu Dans ces paniers De requêtes là Je les ai demandé Et Dieu m'a expliqué Si pour un fidèle Ce qu'il demande à Dieu C'est Que je me marie Au début du culte L'ange qui vient Avec son mariage Est là Mais non Moi je ne demande pas De me marier Je demande cette année Qu'on atteigne Quatre mille membres L'ange qui va amener Quatre mille membres Et Maintenant Toi tu vas attendre Dans ce qui est Que vous attendez Et N'est-ce pas Qu'il y a certaines réunions Dans lesquelles Quand tu arrives en retard Tu n'entres plus Qui les connait ? Si l'avion A déjà décollé Est-ce que tu peux monter ? Quand le culte a commencé C'est l'avion Qui a décollé ou pas ? Parce que Quand une église A vaincu les idoles On a la victoire Sur le sommeil On a la victoire Sur la nourriture D'autres D'autres sont venus Arrêter Pour une une fois Là c'est Il s'est dégéné D'autres Le sommeil Était trop bien D'autres L'habit n'était pas Répassé Répassé les habits Samedi Et quand tu viens Attends Attends Même Dieu Dieu est réellement Dieu est réellement Dieu pour nous Posons-nous cette question Même dans notre manière De venir à l'église Nous révélons Si nous sommes Idolâtres Ou adorateurs Que Dieu vous bénisse Abondamment Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy